La transposition didactique, pour moi, ça voulait dire d'essayer de mettre en place quelque chose qui ressemble à un exercice qu'on pourrait proposer à nos élèves. Vous n'êtes pas d'écran. Oui, je vais le défriser. Donc j'ai proposé, puisque je suis actuellement en lycée, un exemple de tâche complexe, parce qu'il faut ça en mettre une tâche complexe, à travers l'exemple de la ville de Sainte, donc Médolamne-Saint-Onombre. Ça a un premier avantage, c'est que d'abord, c'est un site qui n'est pas trop éloigné de la plupart de nos établissements scolaires. Et donc éventuellement, ça peut être l'occasion de nous sortir pour pouvoir approfondir également avec le musée. Donc ça, ce sera plutôt un exemple avec une classe de seconde. Et puis un autre exemple sur le collège, avec la ville de Vézina, en Périlleux, qui peut, là aussi, dans le cadre de ce que j'avais au début, appeler l'activité 10. C'était un peu présomptueux peut-être de l'appeler ainsi, mais enfin disons que le document que je vais vous soumettre peut être utilisé avec une salle informatique, en utilisant les documents du musée, et donc en couplant le document des élèves, avec un suivi sur le site et les maquettes, les documents qui ont été anamorphosés au lycée, au lycée, au lycée, au lycée. C'est une tâche complexe qui serait pour les élèves se mettre dans la peau d'un énergète et qui devrait donc essayer, avec un certain nombre de documents, de réaliser une délicace, un peu comme celle qui se trouve sur l'art de Jean Malécus, à Sainte, ou sur l'amphithètre de Lyon, puisque l'objectif aussi, les tâches complexes, c'est d'incarner un personnage. Et ce personnage est, à Sainte et à Lyon, connu, puisqu'il s'agit de Caelus Junius Rufus. On peut retrouver ensuite un document épigraphique qui mouille à ce personnage. Et l'intérêt, c'est donc, d'abord sur ce travail, de voir la cité, effectivement, comme vecteur de romanisation et d'acculturation. C'est-à-dire que là, on a un votable qui est originaire d'une province et qui a ensuite une autre fonction très importante, puisqu'il est prêtre du culte d'Orum et d'Auguste à Lyon. Et qu'il fait un certain nombre de dédicaces qui nous permettent, à la fois, de montrer aux élèves son degré de romanité, puisque c'est quelqu'un, on le voit sur l'art de Germanicus, qui a une origine de par son arrière-grand-père Péregrine. Donc quelqu'un qui s'est parfaitement, au fil de la transmission, finalement, à prix linéaire, réussi à devenir un parfait romain. Donc on vous retrouvera peut-être les termes de Gens, de Gentilis. Et on pourra ainsi montrer que les élites romaines de Gaulle sont à l'exemple de cet acte d'émergétisme parfaitement intégré entre le 2e siècle et déjà au 1er siècle, puisque ça fait partie du programme de la classe de seconde, l'époque de la Pax Romana. Donc on pourra discuter ensuite, bien évidemment, par spécis de la tâche complexe, j'en fais relativement peu, mais j'essaie d'en proposer au moins de temps en temps pour mettre les élèves au travail. Donc j'ai essayé d'imaginer une petite scénographie, avec ici, pour les élèves, puisque c'est une séquence qui peut se placer en fin de leçon. Elle nécessite quelques prérequis. Donc ici, quelques mots de vocabulaire qui, s'ils ne sont pas maîtrisés, peuvent éventuellement, avec un matériel mis à disposition, et bien sûr, le bienveillant enseignant, aider les élèves à s'en dépatouiller, la dédicace, le lapicide, ça peut-être que c'est effectivement quelque chose qu'il faudrait rapidement expliciter, l'émergétisme, l'édile, le municile, la cité droit atteint et le gentilisme. Voilà, des choses qui, en général, peuvent être abordées. Dans le cadre, donc, de ce pauvre, de ce bond sur la cité, en parlant, le monde grec et le monde romain. Réalisez, donc, comme qu'elle refuse une dédicace en l'honneur de l'empereur Claude, sur le pied d'estable, la base d'un monument de votre choix, à la manière d'un lapicide romain, et présentez ainsi votre acte d'émergétisme. Ça apparaît normalement complexe pour les élèves, mais enfin, comme on a l'habitude de le présenter, complexe ne veut pas dire forcément compliqué, donc pour cela, il faut apporter des informations documentaires aux élèves et les mettre dans la situation d'incarner un personnage. Donc, ils peuvent incarner un magistrat d'un cité droit latin, ce qui permet de réinvestir un des termes qui est au programme, et éventuellement le différencier du terme de droit de cité. On peut également incarner un vétéran de l'armée, ça c'est mon petit côté femme de l'armée romaine, ou bien, tout simplement, un simple citoyen, et ainsi présenter à travers la réalisation le degré de romanisation. Alors, peut-être que ça peut aussi se faire en partenariat avec les enseignants de latin, mais ce serait peut-être un peu plus ambitieux, et réservé peut-être dans le cadre du collège, aux fameux épis. Alors, le premier document, c'est un document que j'ai eu l'occasion de retravailler aussi avec un collègue du lycée dans lequel j'enseigne, qui s'appelle M. Gardé, qui est inspiré du travail de M. Morin. Donc, il a dédicace de l'angithère de Lens, un document qu'on retrouve assez facilement sur Internet. Donc, il y a l'avantage de présenter l'acte d'épigraphie, ensuite la traduction, et pour accompagner aussi la réflexion des élèves dans le document, une petite série de questions qui permettent de contextualiser le document, qui permettent tout simplement aussi de prolonger, d'éclaircir la leçon. Sur le deuxième document, donc, on le met en lien avec ce fameux arc de Germanicus à la Sainte, où on retrouve donc le médicant, calus de Soitus, et la mention de sa guette, et donc l'intérêt, avec le questionnement et la question, finalement, de synthèse ici, de montrer comment, à l'échelle de la cité provinciale, on peut observer une romanisation, une acculturation, là, en particulier, donc, pour ce personnage. Donc, je propose aussi, pour aider les élèves dans leur réalisation, de montrer que cet acte d'élargitisme peut aussi se faire au-delà dans les provinces. Donc, ici, par exemple, en Matin-Tangitan, où on a un exemple particulier de dédicace, où on voit donc qu'il faut absolument commencer par, bien sûr, le loyalisme à l'empereur, rappeler la titulature de celui à qui on s'adresse, et de noter, également, c'est un objectif qu'on le fait, en général, sur ses fonds propres, soit pécouniens. L'objectif de l'élargitisme, c'est aussi de montrer une forme de réussite, et donc, une forme de, finalement, signe extérieur de réussite, signe extérieur de réussite. Donc, un exemple qui peut servir de base pour les élèves. Un autre document qui peut montrer la même démarche, soit en s'inspirant clairement de ce que l'épigraphie propose en latin, avec sa traduction, et ici pour montrer, toujours dans le cadre du pouvoir, que la citoyenneté peut aussi se transmettre par le biais de ce qu'on appelle l'honestat vicieux, c'est-à-dire la sortie de charge d'un vétéran après, pour les auxiliaires 25 ans, et pour quelqu'un qui aurait servi dans les légions, 23 ans. On peut montrer aux élèves que, justement, cette citoyenneté, ce droit donc de citer, se transmet. On peut aussi montrer, à travers l'acte d'hémergétisme, qu'on l'a tellement intégré, cette idée de culture roumaine, que même un pérégrin, même un vétéran, peut effectivement s'inspirer de ce type de pratique, avec toujours un petit questionnement qui permet de rendre les choses un peu plus, je pense, concrètes pour les élèves. Deux derniers documents. S'ils doivent réaliser leur dédicace à Claude, je propose ici de tirer du site Wikipédia, l'attitulature impériale de l'Empereur, pour que les élèves puissent s'en inspirer, et à défaut, recontextualiser le document d'hémergétisme qu'ils ont à réaliser. Et ici, un document sur la donx julio-clogienne, donc sur la famille impériale, et pour montrer qu'effectivement, dans la cité de Saint, les actes d'hémergétisme sont nombreux, et qu'ils sont effectivement régulièrement le fait de cette famille qui aura probablement été faite citoyenne sous César, puisqu'on retrouve effectivement, nommé les prédomènes, l'impression de ton de la quince de l'Uli. Donc ça, c'est un premier travail sur le niveau de seconde. Je rappelle les compétences travaillées, les outils qui me semblent nécessaires, et je pense que c'est un travail qui peut entrer dans un vol de Montréal à peu près d'une heure, une heure et demie, ou deux, peut-être, selon les élèves, sachant que bien sûr, ils travaillent en groupe. En groupe, on peut éventuellement se répartir les tâches. Mais bon, ça, c'est à voir, c'est à discuter. Je précise que c'est quelque chose que je n'ai pas encore expérimenté, et qu'il est impossible de vous retranscrire, dans le sens que je n'ai pas d'illustration d'élèves, de travaux d'élèves. Voilà, donc ça pourrait être, ça pourrait être, par contre, à valider. Pour le... Voilà, ici. Pour le collège, le site est donc de Vétruna, « Orientation d'une vie antique, organisation, symbole, organisation du pouvoir ». On est dans une démarche avec des élèves, donc, beaucoup plus jeunes, nécessairement, qui n'ont pas le même rapport, peut-être, aussi à la tâche complexe. Peut-être qu'effectivement, les élèves ici ont déjà été familiarisés par cet exercice au collège. Donc là, j'ai prévu quelque chose qui est un petit peu plus simple, qui est peut-être un peu naïf, je ne sais pas, mais en tout cas, quelque chose qui voudrait être un peu comme une tâche complexe, mais qui serait plutôt, en fait, un exemple d'exercice avec lequel le TIS ou l'exercice d'usage du TIS peut être utilisé, c'est-à-dire qu'on peut l'utiliser assez l'informatique, avec notamment, donc, les documents du musée, des maquettes et le plan de la vie pour pouvoir, pour pouvoir ensuite, donc, faire travailler des élèves sur le personnage, donc, de Callus Pompeius Cipinus, dont ici, sinon, ici, j'ai retrouvé une petite bureaille significative, et un document qui peut être mis en oeuvre à travers la même démarche, de travailler en groupe ou alors en binôme sur le poste informatique. Donc, il faut que l'élève imagine qu'il joue, effectivement, le rôle de ce magistrat et qu'il va artenter la vie, puisque l'objectif, avec M. France, c'était aussi de travailler sur le réseau Vier, puisque c'était, effectivement, un des axes avec l'hévergétisme, le rôle de l'eau et aussi, on parlait tout à l'heure, le système des amo-editas, c'était un moyen, donc, de quadriller à peu près toutes les dimensions du rôle de la cité comme lieu, donc, de la culturation et de la romanisation. Donc, là, l'objectif pour l'élève, alors, les documents peuvent être améliorés, puisque j'ai vu que M. France avait des documents qui sont beaucoup plus, peut-être, précis et à une échelle plus agréable. On peut retravailler, donc, sur le plan hippodamien, effectivement, c'est des choses qui sont assez simples pour les élèves, retrouver le cardo, le dictomanus, expliquer éventuellement pourquoi les plans de cités romaines sont, effectivement, toujours aussi rigoureux et orthodormés. Et on peut, ensuite, assez facilement, donc, c'était là, le bien qu'on peut éventuellement faire avec les tis, recréer une animation avec le logiciel Mediator, pourquoi pas, on peut apprendre plus simple, tout simplement, avec les documents du musée, retrouver, donc, les différents noms de monuments de la cité et leur faire découvrir leurs fonctions. C'est quelque chose, je pense, d'assez simple pour pouvoir avoir, ensuite, un discours sur l'utilité de ces lieux et de montrer, peut-être après, par comparaison, qu'on les retrouve dans un schéma classique dans toutes les cités du monde romain. Ensuite, les élèves peuvent revenir avec des choses qu'ils ont acquises normalement sur le principe de la trianomina, ce qui est quelque chose qui, je pense, c'est facile pour un élève de sixième, donc, de réinvestir, comme ça, le personnage à travers lequel ils vont évoluer avec ce petit texte qui possède un intérêt qui est de montrer, effectivement, que la cité est le lieu, effectivement, de l'acquisition d'un certain droit civil. On peut donc reprendre le terme de droit de cité qu'il faudra peut-être nuancer un petit peu parce qu'il est quand même peut-être un peu technique pour les élèves de sixième. Et puis, donc, enfin, quelque chose un petit peu plus ludique puisque, moi, par principe, les sixième sont quand même encore des enfants assez jeunes, leur refaire travailler du vocabulaire à travers le réseau d'hier, en retrouvant quelque chose de très technique qu'est le système de l'avantage, donc là, pour lequel un dictionnaire peut être utile, et pourquoi pas, pour terminer une séance un petit peu plus, un petit peu plus, voilà, simplement, ce petit jeu de mots mêlés que peut-être un petit peu naïfs pour en discuter, qui permet, voilà, de, pour certains élèves avec des petites difficultés, de trouver un intérêt à quelque chose qui, quand même, leur reste relativement abstrait à cet âge. Voilà. Donc, je ne sais pas trop comment fonctionner si vous voulez qu'on intervienne, si vous avez des choix à critiquer, sûrement, à améliorer, à enlever, à corriger, ou alors, si monsieur, éventuellement, France veut proposer ces deux autres présentations, vous voulez dire ? Non, non, je n'ai pas d'autres. Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles vous souhaitez réagir, peut-être ? Des filles, je ne sais pas. Pardon. Est-ce que vous pouvez mettre quelque chose sur les autres ? Est-ce que, parmi vous, certains auraient déjà tenté la tâche complète sur son suivant, de ce qu'ils aiment sur ce sujet ? C'est ambitieux. L'idée de cet atelier, c'était aussi de voir à partir de cet exemple qu'on... de cet exemple-là ou de l'exemple de la romanisation qui est un sujet qu'on traite depuis pas mal de temps, comment les uns et les autres ont été amenés quelques fois à le traiter dans nos cours. Donc, on peut s'appuyer sur le travail de notre collègue, mais il est vrai, si je reprends tout de bon sur ma propre pratique, que l'usage, notamment, à l'occasion de Rome, de l'étude de Rome juste avant, puisque ce cours se place quand même dans le 6e en fin d'année sur la notion de métropole comme Rome, métropole mondiale, eh bien, j'ai trouvé pratique et fonctionnait bien. Sur la question de l'habiter une cité romaine, j'avais trouvé aussi qu'autour des termes de pratiquer la ville, les monuments qui étaient montrés, qui sont montrés ici, sont peut-être, moi je trouve, au cours de l'exposé assez appropriés, justement, notamment l'amphithéâtre, ce que vous expliquiez sur les divertissements, peuvent être aussi utilisés. j'avais fait un travail de groupe autour de l'hivergétisme, autour des divertissements, où les élèves avaient reconnu les différents éléments de la ville, j'avais l'intitulé, le calo-romaine, le calo-romaine, en Gaulle, effectivement, mais aussi une façon d'appréhender cette notion de romanisation qui est en apparence assez simple, d'utilisation et qui, en réalité, je trouve, est une notion extrêmement complexe pour les élèves à appréhender et qui ne peut pas faire l'objet de plus de caricatures. Donc, c'est autour de ces idées-là, parce que ça m'intéresse de savoir comment les uns et les autres, pour les collègues qui sont en collège, c'est qu'ils sont massivement représentés dans cette salle, comment ils les traitent aussi, ils prennent l'exemple d'une ville romaine, je crois, Thierry, sans que, pour ses écoutes, c'était Thierry Labarque, une idée à développer. Voilà, pour que tu puisses apporter, je me dis. Philippe, la seule chose, c'est que, si on regarde, on arrête peut-être aux inspecteurs, aux inspecteurs, ou quoi ? Le micro. Je disais que je vais adresser plus particulièrement mon co-inspection, ici présent. le conférencier, M. France, disait que cette expression de vie de calo-romaine était assez rétif, finalement. Qu'est-ce qu'on doit dire, sachant que si on regarde des programmes scolaires par rapport peut-être aux évolutions de la recherche, finalement, on ne voit pas grand-chose. On peut partir des programmes de bichet-vain, remonter même au programme du bi, on est toujours dans l'idée de la vie calo-romaine, les programmes bornes et les programmes actuels, on est toujours dans cette vie calo-romaine. Donc, est-ce qu'on peut se permettre d'utiliser notre expression pour évoquer la romanisation qui est toujours quand même dans cette périmité de la vie calo-romaine comme exemple de la romanisation à travers essentiellement la monumentalité ? Je vais essayer de répondre. Je crois que c'est la question de ce qu'on appelle les chrononymes. On utilise en histoire énormément de chrononymes qui sont énormément marquées idéologiquement et calo-romains et moins d'être le seul. On a par exemple, je ne sais pas, le Moyen-Âge. On a aussi, moi j'ai appris à voir que le second empire n'avait pas existé. Et on est en effet sur des formules qui ont été forgées à une époque donnée qui véhiculent un certain nombre de choses. c'est un petit peu la même chose en géographie avec le terme américain. Et il y a un moment donné où en classe il faut aussi arriver à utiliser le simple. Mais je crois tout simplement être conscient de ce qu'il y a derrière ces mots et peut-être de ne pas forcément véhiculer toute l'idéologie qui peut aller avec. Je crois que c'est simplement une conscience à avoir. Après on ne peut pas tout déconstruire en permanence, notamment quand on est face à des collégiens. Ça c'est une question qu'on peut poser avec des lycéens. mais je crois qu'il faut aussi garder un cadre rassurant. Mais en ayant je pense par contre véritablement cette conscience. Voilà. C'est une modeste réponse. Je pense qu'on pourrait peut-être séduire ce qu'on pourrait lui demander c'est quel exemple il y a la plupart des problèmes qui ont été je parle dans le système. pour traiter le problème de la problématique de la problématique de la problématique parce qu'on reste sur les exemples classiques d'Emmanuel et d'Ivoire et d'Arbre et d'Ouest je ne sais pas peut-être pas c'est fort d'ici le voir éventuellement quel était l'exemple dans une démarche inductive que prenaient les collègues de 6ème pour aborder cette question s'il restait essentiellement sur les exemples qui reviennent dans tous les manuels alors pour monter 20-30 ans en arrière on va retrouver Lyon, Nîmes, Arles essentiellement ou d'autres exemples donc à titre personnel je pense qu'on est quand même reste assez tributaire dans l'émanuelle ne serait-ce pour l'iconographie qui est en couleur et quand on donne par exemple des photocopies s'il travaille dessus on reste sur les documents en voire et blanc et il y a aussi un problème de lisibilité pour les élèves de 6ème de la qualité du document dans la mesure où on ne peut pas accéder forcément systématiquement à des ordinateurs pour voir en même temps à un niveau vraiment je lisais il n'y a pas longtemps un livre d'entretien d'un grand historien anglais qui est venu il y a peu de temps et qui disait voilà il ne faut pas enfin comme vous dites c'est-à-dire qu'à un niveau d'apprentissage qui est celui du primaire ou du collège il ne faut pas hésiter à employer ces chrononymes dont on sait à quel point ils peuvent être chargés après c'est au lycée effectivement qu'on peut amener ou à l'université parce qu'on fait le même travail nous vous savez on a les mêmes que vous et pas les meilleurs donc bon on fait ce travail aussi voilà c'est simplement je voulais dire après je voudrais juste répondre à un monsieur sur les documents vous savez que maintenant les contrats de recherche qui sont menés que ce soit au niveau de la région au niveau de l'agence nationale de la recherche au niveau européen ce que nous nous appelons les guichets où on va s'adresser pour obtenir des financements pour nos contrats de recherche tous les contrats de recherche maintenant impliquent une forte dimension de valorisation et qui est vraiment indispensable c'est-à-dire qu'on ne peut pas obtenir un financement si on n'a pas un volet de valorisation mais qui soit pas seulement de la publication c'est-à-dire c'est pas seulement de dire on fait une recherche et on va la publier dans des revues scientifiques c'est aussi ce qu'on nous demande à nous chercheurs c'est aussi un retour vers la société c'est-à-dire qu'il y a un investissement public qui est fait par le biais du contrat de recherche et il faut que nous on ait le retour vers la société et donc ça ça passe par un travail de valorisation qui par exemple se traduit par la mise à disposition sur les sites des équipes de recherche d'un certain nombre d'outils de valorisation alors ça peut aller comment dirais-je de traces d'expositions qui ont été proposées de bases de données qui sont accessibles en ligne sans aucun problème et où vous allez trouver des documents par exemple des inscriptions vous allez me dire c'est pas tous les jours enfin quand on étudie le texte d'une inscription on peut y être conduit quand même c'est quand même bien de montrer à quoi ça ressemble plutôt que quelques lignes alors ça maintenant c'est très facile ou effectivement comme vous le disiez des plans des photos des représentations de maquettes enfin bon donc il y a énormément de travaux comme ça qui sont mis à la disposition de tout le monde pas seulement du corps enseignant mais de tous les citoyens de tous les utilisateurs et qui viennent quand même comme je le disais mettre à la disposition de la société les résultats valorisés des travaux de recherche d'un accident au nom d'un accident de la société et avec le mal pour le mal